Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Myron et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles, que ce soit à travers leur métier, leur loisir, leur projet, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Dans cet épisode, j'ai eu l'honneur de m'entretenir avec Marie-Christina Kohl. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter ? Alors Marie-Christina se définit comme une militante climatique, une écoféministe et une entrepreneuse sociale mais en l'écoutant parler de son parcours, elle est tellement plus que ça. Marie-Christina est une femme forte, passionnée, convaincue et super authentique qui n'hésite pas à aller au front pour les causes qui me tiennent à cœur. Lors de cet échange passionnant, nous avons évoqué les mille vies de Marie-Christina avant d'arriver à son statut d'entrepreneuse sociale mais au-delà de son parcours et de ses engagements, j'ai été profondément touchée car lors de cet échange, j'ai pu autant découvrir la Marie-Christina que nous connaissons via ses prises de position mais j'ai également entreaperçu la petite Marie-Christina plus vulnérable et plus sensible. Le combo de ces deux facettes fait d'elle, selon moi, la femme inspirante qu'elle est aujourd'hui. Enfin, pour votre information, cette interview a été enregistrée au mois de mars et aussi, vous risquez d'entendre par moments les bruits de la rue à Madagascar ce qui vous mettra également dans l'ambiance. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Marie-Christina. Bonjour Marie-Christina. Bonjour. Comment tu vas ? Ben, si je devais dire la vérité, j'avoue que je suis un peu fatiguée. Une grosse, grosse semaine, semaine du 8 mars. C'est la semaine où on ne chôme pas, mais pas de regrets. C'est le moment justement de se battre et de valoriser les droits des femmes où on doit encore faire un long chemin à Madagascar. Donc oui, je réservais que je suis un peu fatiguée, mais toujours aussi motivée. Justement, on va parler tout le long de cet épisode, de tous tes engagements, notamment en faveur de la femme. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas ? Je pense qu'on n'y aura pas beaucoup, mais est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Alors, donc, rebonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie-Christina Cout, j'ai 33 ans et j'ai trois casquettes. Quand je me présente, je me présente comme une écoféministe, comme une militante climatique et comme une entrepreneur sociale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En tant qu'écoféministe, je me bats vraiment pour l'inclusion du genre dans les questions liées à la justice climatique. En tant qu'entrepreneur sociale et verte, j'appuie en tout cas à la promotion de modes de consommation qui sont durables à Madagascar à travers la vente de produits éco-responsables, de services aussi. Et puis, en tant que militante climatique, je me bats plus particulièrement pour faire entendre la voix des personnes les plus opprimées, les plus discriminées par rapport aux injustices climatiques, que ce soit à un niveau national ou international. D'accord. Et avant d'arriver à justement avoir ces trois casquettes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours qui a fait que tu es arrivée là aujourd'hui ? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est, en tout cas, c'est quelque chose que je partage souvent et qui peut en étonner certains, c'est le fait d'avoir commencé un peu tôt et de ne pas savoir vraiment qu'est-ce qui fait que j'ai commencé aussi tôt. Parce que ma première association, je l'ai créée quand j'avais huit ans. Je l'ai créée, mais pas sur la question environnementale. Je pense que très vite, j'ai eu la chance d'être élevée dans un milieu, je pense, plutôt privilégié. Et parce que mes parents eux-mêmes ont dû beaucoup lutter pour se sortir de conditions très modestes. Donc, mes parents sont originaires de Nocibé et ils ont dû lutter face à beaucoup de choses pour gravir petit à petit les échelons, mais pour faire en sorte en parallèle que je n'oublie pas mes racines et que durant toute mon enfance, en fait, j'ai passé mes vacances, alors que certains passaient leurs vacances, j'étais en école française, donc certains passaient leurs vacances en Europe ou dans d'autres destinations de l'amour. Nous, on allait en fait en rousse dans le village de ma mère, dans le village d'origine de mon père. C'est les villages d'Ansecha-Bévoix, le village d'Antan-Bendjef, où du coup, de mon enfance, j'ai passé énormément de temps dans des zones où je voyais des membres de ma famille vivre dans des villages où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'accès à l'eau potable, où il n'y avait même pas de toilette, où il n'y avait pas d'école ou d'hôpital, de dispensaire, ce genre de choses. Et donc, je pense que ce sens de la justice, peut-être qu'il pourrait venir de là parce qu'au final, je me rendais compte que quand je rentrais chez moi, j'avais beaucoup de chance et les premières choses que je faisais, déjà, c'est que dès que j'arrivais dans ces villages, etc., j'apprenais aux enfants à lire, vu qu'il n'y avait pas d'école sur place. Même des enfants qui étaient beaucoup plus âgés que moi, j'adorais la lecture. Et donc, cette envie d'enseigner, de partager, c'est quelque chose que j'ai gardé depuis. Si je dois spoiler un peu plus tard, aujourd'hui, j'enseigne à l'université, parmi toutes mes casquettes, en tout cas. C'est quelque chose que j'adore, partager ma passion. Et donc, oui, très tôt, j'ai créé une association qu'avec des amis, on avait appelé SOS Enfant et qui m'a permis, en fait, d'aussi mettre en œuvre ce que j'appelle du social business parce que la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, ce qui était à la mode, c'était les autocollants qu'on achetait dans différentes épiceries et puis qu'on collait sur nos cahiers. Et puis, moi, je suis allée au niveau de grossistes. Donc, j'ai acheté ces autocollants en gros pour pouvoir les revendre moi-même au niveau de mon école. Et avec les bénéfices, on a financé des actions au niveau d'orphelinat. Donc, on a pu travailler, on a pu mettre en place un système comme ça quand j'étais, du coup, en CE2, accompagnée de mes camarades. Et puis, comme dans ma tête, j'avais vu plein de reportages. Il y a un reportage qui m'avait marqué déjà à cet âge-là qui passait à l'époque sur RTA. C'était Azimut qui montrait un peu le travail des Nations Unies. Je disais, nous, on est une super ONG. J'avais une machine à écrire Barbie pour faire comme si on était une ONG. Mais voilà, quoi. Et du coup, cette envie d'aider les gens, c'est quelque chose qui est resté parce que je me suis dit, je peux faire quelque chose. À mon âge, je peux déjà avoir un impact et aider les gens. En parallèle, j'ai commencé aussi ma première manifestation par rapport à une usine, une zone franche qui s'est installée dans mon quartier et qui a commencé à polluer les rivières et les rizières qui étaient près de chez moi. Donc, avec ma famille, on a participé à une pétition, on a mobilisé sur la question, sachant que les plus touchés, c'était surtout les paysans qui vivaient au niveau de ces rizières et qui dépensent dès de la pêche dans les rivières juste à côté. Donc, ça a été aussi et c'était toujours à huit ans. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens peuvent se dire que j'étais un peu folle à l'époque. Mais je ne sais pas. C'est quelque chose qui a commencé assez tôt, qui est resté. Et puis, lorsque j'ai dû choisir ma vocation, je me suis orientée vers les sciences politiques parce que je me disais, bon, les sciences politiques, c'est peut-être à travers ça que je pourrais changer les choses. Mais les crises politiques malgaches, notamment la crise de 2009 étant passée, m'ayant marqué psychologiquement, je me disais vraiment est-ce que c'est vraiment la bonne voie ? J'ai l'impression que dans mon pays, on n'arrive jamais à s'en sortir par la voie du politique. Peut-être qu'il y a une manière différente de faire les choses. Et donc, alors que j'ai eu la chance de continuer mes études en France, j'étais à Paris et donc, je disais des études orientées dans les sciences politiques, spécialisées dans les relations internationales parce que voilà, je me voyais aux Nations Unies, à l'international, à représenter mon pays. Et puis, finalement, je me suis spécialisée en master dans tout ce qui est gestion de projets humanitaires et développement. Donc, je me suis dit, travailler pour la solidarité internationale, travailler dans le milieu des ONG, travailler aux Nations Unies, mais dans le secteur de l'humanitaire et du développement, là, je pourrais impacter concrètement les gens. Ce qui fait que par rapport à ces études-là, je ne suis pas restée en France parce que ce n'est pas en France que je vais faire du développement et de l'humanitaire pour que je puisse gagner en expérience. Par contre, j'ai travaillé pour des ONG françaises tout de suite après mes études. Et d'ailleurs, dans le cadre de mes stages, j'ai toujours fait mes stages à l'étranger. Ça m'a permis, du coup, d'avoir de l'expérience en travaillant pour une ONG française au Sénégal où j'ai travaillé auprès d'organisations dans une organisation paysanne et j'ai accompagné des organisations de femmes qui étaient dans la transformation d'huile alimentaire bio. J'ai travaillé en Chine où j'étais dans la lutte… enfin, ma tâche en particulier, c'était de lutter contre la pollution des villes et promouvoir des modes de transport propres. Donc, si vous allez dans une ville en Chine et que vous voyez des systèmes de vélos partagés, pensez à moi parce que j'ai travaillé à l'installation de ces systèmes-là pour promouvoir notamment le vélo. Et c'est grâce à cette expérience que le vélo, c'est devenu un amour pour moi parce que je devais faire des kilomètres à vélo pour promouvoir le vélo. Donc, j'étais là-dessus. J'étais en Inde où j'ai travaillé en tant que coordonnatrice de projet pendant deux ans pour une ONG de réinsertion d'enfants des rues. Et puis, en France, j'ai quand même travaillé un peu sur les questions, en tout cas pour une ONG qui travaillait aux Philippines sur les questions de réinsertion d'enfants des rues, mais surtout de jeunes filles qui ont été victimes de trafic sexuel. Et puis, j'ai travaillé en tant que responsable communication d'une ONG qui travaillait dans différents pays, en tout cas dans plus de 13 pays. Et toutes ces expériences, en fait, ça m'a poussée. Enfin, j'aurais pu être tranquille et faire une carrière à l'international auprès d'ONG international. Ça aurait été bien parce que j'étais payée en euros à l'époque. C'était bien. Mais je me suis dit, je pense que j'ai acquis quand même une expérience que je pensais être pertinente à Madagascar et j'avais envie de revenir au pays avec un autre recul. Avec un certain recul et de voir Madagascar avec un regard différent parce que toutes ces années, quand j'y revenais, c'était pour les vacances. Ce n'était pas la même chose. Quand j'y ai grandi, j'étais encore enfant, j'étais encore une lycéenne, tu vois ton pays de manière différente quand tu reviens pour t'y installer et qu'en plus, tu t'y installes en te disant je veux changer les choses de manière positive. Donc, pour ça, j'ai eu la chance de travailler aux Nations Unies pour le PNUD où ma première zone d'affectation, c'était l'extrême sud de Madagascar, région la plus pauvre de Madagascar, Landjouille, celle qui vit actuellement dans la sécheresse. J'ai été directement… Donc, ça s'est passé il y a six ans. Il y a six ans déjà, on vivait une période de sécheresse. J'ai vu ce que c'était que de voir des gens vendre même leur marmite en échange d'avoir de l'eau. J'ai été choquée de voir une situation. Je me disais que c'était des choses que l'on voyait que dans les films, en fait, ou dans les documentaires, que ça ne pouvait pas arriver à mon pays, que je voyais comme des voitures humanitaires, des fourrons humanitaires qui débarquaient, que moi-même, j'ai dû faire des distributions d'aides humanitaires alors que ce n'était pas quelque chose qui était prévu dans mon poste. Moi, à la base, j'étais là, j'étais une spécialiste en mobilisation des jeunes. Je devais appuyer les projets des jeunes dans leurs projets et je me retrouve à cause de l'urgence à faire ça. Et à ce moment-là, je me dis « Mais what the fuck ? » On ne parle pas de l'injustice climatique dans le pays, on ne parle pas de ce qui se passe. Et c'est là où, du coup, encore une fois, j'ai mobilisé des amis pour lancer un réseau qui s'appelle le Réseau Climat Océan Indien et un réseau qui, aujourd'hui, valorise les projets de jeunes de Madagascar et d'autres îles de l'océan Indien qui luttent contre le changement climatique. C'est un réseau où on a dû faire nos preuves petit à petit parce qu'à Madagascar, on est dans un pays où la jeunesse n'est pas forcément occupée. On va dire qu'il faut tout le temps écouter les aînés, il faut attendre d'avoir de l'expérience pour se faire écouter. Ça, c'est le schéma classique. Et donc, nous, on a voulu changer la donne et dire « Mais non, les jeunes ont une solution, ils veulent se faire entendre. » Donc, j'ai commencé à avoir cette casquette militante qui prenait de plus en plus de place sur mon travail. Ce qui fait que ça devenait très difficile de faire en même temps mon travail et ces actions militantes parce qu'en plus, j'ai eu la chance à ce moment-là d'être l'une des premières jeunes. On était deux jeunes intégrés pour la première fois en 2015 à la COP21 au sein des négociations internationales. Et donc, c'est un plaidoyer qu'on a réussi à faire que les jeunes soient intégrés dans les négociations internationales sur le climat, qu'on le soit intégré au mouvement mondial de la jeunesse qui lutte contre le changement climatique. Mais voilà, tout ça, ça fait que les jours de congé, je n'en ai pas illimité pour faire toutes ces actions et qu'il a fallu faire un choix à un moment. Et j'ai dû démissionner parce que je me disais peut-être que je devrais trouver quelque chose qui me permettrait d'allier ma passion. Et je ne dis pas que je n'étais pas passionnée aux Nations Unies, au contraire, j'adorais ça. Mais j'avais moins de liberté d'action. Et donc, je voulais avoir cette liberté d'action, ce côté militant. Et c'est comme ça que du coup, en démissionnant, j'ai dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat social. C'était il y a six ans. C'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. J'ai commencé avec des tutoriels YouTube. Aujourd'hui, depuis, je suis devenue notre entreprise, elle a grandi. On a plus d'une cinquantaine de personnes maintenant qui travaillent dans l'entreprise et qui font en sorte en tout cas qu'on essaie de montrer qu'agir en tant qu'entrepreneur social et verte, c'est aussi créateur d'emploi. Et puis, ça a continué comment ? Aujourd'hui, j'ai gardé ce côté militant climatique. Je continue à mobiliser au niveau national, international en travaillant plus particulièrement aujourd'hui dans l'appui des communautés, des organisations communautaires. donc je suis notamment aujourd'hui l'une des porte-parole de la coalition nationale sur le genre et la justice climatique à Madagascar, ce qui me permet en tout cas de vraiment militer sur ces thématiques-là. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis plutôt… Je ne dirais pas que c'est facile tous les jours. J'ai ma casquette féministe aussi qui fait que parfois, j'ai l'impression que je n'ai pas de moment de repos. Mais au final, tout ça, ça se complète et je me sens pleinement épanouie à travers tout ça parce qu'au final, je fais quelque chose que j'ai commencé depuis petite, un rêve d'enfant qui finalement se concrétise et puis j'essaie de partager toute cette passion et tout ça aux membres de mon équipe et au plus grand nombre en fait. Et voilà. J'étais un peu longue, désolée. J'ai tendance à beaucoup papoter que je ne faisais pas. Il n'y a pas de racontour. Il n'y a pas de racontour. Non, mais là, j'entends vraiment une femme très engagée, très passionnée dans son discours. Moi, j'adore les gens comme ça. Mais surtout, ce qui m'impressionne, c'est que tu dis que tu as créé une association à huit ans et à huit ans, en fait, déjà, tu en avais déjà beaucoup dans la tête. On sentait que tu avais envie. Qu'est-ce qui, selon toi, déjà à huit ans, t'a permis d'avoir cet engagement, cette envie, cette... Oui, voilà. Moi, le fait de... Cet niaque déjà à huit ans de dire je vais créer mon association et je vais aller vendre des autocollants. Qu'est-ce que c'est pour cette envie-là ? Moi, je ne sais pas. À huit ans, je jouais à la dinette. Je ne pensais pas du tout à ça. Je ne dis pas que je ne jouais pas à ce genre de choses. Moi, je voulais être une powerangers à l'époque. Donc, j'avais les rêves d'enfants comme tout le monde. mais je ne sais pas. Encore une fois, c'est assez difficile de définir pour moi ce qui a été le déclic parce qu'en parallèle, j'ai été... Je dirais que j'étais une enfant qui était plutôt intravertie, très timide. je passais mon temps dans les livres mais quand il s'agissait de causes comme ça sur lesquelles je me disais le combat en vaut la peine, je dépassais ce côté introverte pour aller au-delà de mes limites et du coup, ma famille ne me reconnaissait pas tellement parce qu'ils disaient mais à la maison, tu es celle qui ne sort pas sachant parce qu'elle va lire ou elle va lire un livre dans le jardin, elle va rester très calme et être tout le temps posée alors qu'à l'école, tu vas être là en mode allons, faisons ceci. Et il y a eu un paradoxe et ma mère n'a pas compris ça même quand j'étais au collège ou au lycée quand mes profs disaient mais en tant que déléguée de classe c'est une vraie leader elle fait ceci, ceci, cela ma mère elle disait mais c'est la même personne qui est à la maison qui donc après c'est quelque chose où il y a quelques mois j'ai commencé à réfléchir davantage sur tout mon parcours et je n'ai pas honte de le dire parce que je pense qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens quand ils disent je vais voir un psy je vais voir un professionnel et bien ils se font juger par la société pourtant il ne faut pas avoir honte de se faire accompagner et c'est c'est aussi quelque chose un message que je porte beaucoup et et notamment une de mes casquettes parce que je travaille aussi pour une une ONG sud-africaine qui s'appelle Sud Civicus qui est dans la protection des activistes et des militants et qui qui essayent d'améliorer leurs conditions en tout cas leur voix et donc oui ce qu'on ce qu'on se dit toujours toujours d'un militant c'est qu'un militant c'est c'est un super héros il arrive à faire tellement de choses et on se dit pas que derrière il y a il y a des moments de faiblesse des moments de doute mais que comme on a des gens qui comptent tellement sur nous comme on a aussi cette image que la société a de nous de ah mais cette personne elle arrive à tout faire on a cette pression là qui fait que c'est compliqué d'avoir ces moments de faiblesse et qu'il faut parfois voir un professionnel pour se sortir pour avoir une écoute pour quelqu'un qui nous comprenne et comme j'ai commencé à faire ce travail là je me suis rendu compte d'une chose et c'est quelque chose que beaucoup savent parce que c'est devenu c'est quelque chose d'assez personnel et qui je pense est lié à cet engagement peut-être que j'ai eu très tôt c'est c'est le fait que je suis en fait une survivante de violences sexuelles et que c'est des violences sexuelles que j'ai vécues très tôt dans l'enfance qui ont duré plusieurs années ça a été régulier c'est quelque chose que j'ai essayé d'oublier et on parle d'amnésie traumatique en tout cas mais où des images reviennent très souvent et où il y a des choses qui font que je peux être hyper émotive que je peux être hyper susceptible sans raison et que les gens ne comprennent pas pourquoi et que moi-même j'aimerais contrôler ces émotions et puis dans dans la compréhension en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu et bien il semblerait qu'à 8 ans et bien j'étais encore j'étais encore agressée c'était un personne ne le savait mes parents ne le savaient pas j'en parlais pas à ma soeur c'était quelque chose que j'avais gardé pour moi et que c'était une manière en tout cas de de me dire je ne peux pas me sauver moi-même mais je peux essayer de faire du bien aux autres et peut-être que les gens peuvent se dire c'est un syndrome du sauveur et que longtemps en fait j'ai été dans cette quête de je vais m'oublier moi-même je vais d'abord aider les autres je vais aider les autres et que pourquoi je peux dire aujourd'hui que je suis épanouie c'est parce que à un moment à un moment j'ai à un moment en effet je me suis dit je fais tellement de choses je multiplie les fronts sur les combats parce que oui je suis féministe oui je me bats pour l'environnement je me bats pour je me bats aussi pour la cause des LGBTI en tant que féministe parce que pour moi toutes les personnes qui sont opprimées aujourd'hui méritent d'avoir leur voix entendue mais est-ce que ma petite voix ma voix personnelle celle de la petite fille qui a vécu toutes ces agressions est-ce qu'elle a été entendue et je me suis rendu compte que non et c'est comme ça qu'il y a c'est comme ça qu'il y a il y a deux ans trois ans maintenant j'ai commencé à faire un travail où j'ai essayé de travailler sur moi-même sur mon bien-être j'ai essayé de travailler aussi sur libérer la parole de cette petite fille et puis c'est ce qui aujourd'hui est la base de mon engagement féministe c'est tout ça c'est beaucoup de mon vécu et je comprends que les gens ne peuvent pas comprendre et se dire mais elle fait trop de choses peut-être que cette fille se perd mais au final oui tout s'articule pour moi en fait par rapport à cette défense des droits des femmes cette oppression de la femme que l'on a en fait au quotidien à Madagascar et où je me dis que je ne peux pas continuer mes combats si je ne suis pas honnête avec moi-même et si je ne prends pas soin de moi je ne veux pas être juste quelqu'un qui a un syndrome de sauveur tous mes combats ne se limitent pas à ça je sais que c'est beaucoup plus qu'un syndrome du sauveur et que voilà aujourd'hui j'ai beaucoup plus de force aujourd'hui c'est super beau moi j'entends beaucoup de choses dans ce que tu dis c'est déjà le fait de se dire ok tu as été une petite fille très introvertie mais au final voilà quand il y a quelque chose qui te passionne tu y vas tu montes au front sans hésiter et surtout moi ce que je trouve beau et très touchant c'est le fait en fait que tu en tant que leader tu n'hésites pas à montrer tes failles et que tu et que tu dises voilà tu n'hésites pas à montrer tes failles et tes côtés sombres entre guillemets et moi je trouve que c'est le plus inspirant parce que moi en tout cas c'est très personnel moi je ne trouve pas les personnes qui ne montrent que la face lisse je n'arriverais pas à m'identifier et du coup le fait de se dire ok cette personne justement tu dis tu fais beaucoup de choses et que même si parfois il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre parce qu'elles se disent mais elle fait ça elle fait ça voilà par exemple quand tu as listé tout ce que tu as fait j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies et que là en fait au fur et à mesure on essaie de comprendre un petit peu plus et d'écouter un peu plus par quoi tu es passé on comprend en fait finalement et du coup je me suis perdue dans ce que j'ai dit mais en tout cas c'est pour non 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 c'est super inspirant et je trouve que c'est important aussi de montrer que ok on est que tu es leader que tu fais beaucoup de choses que tu accomplis beaucoup de choses que tu es visible par beaucoup de personnes de par tes engagements mais que en fait voilà tu es avant tout une personne humaine et que tu peux avoir tes failles même si tu montres ce côté très forte voilà tu es avant tout humaine moi je trouve ça très beau et très inspirant donc merci je voudrais rebondir par rapport à ce que tu dis oh mais pas besoin de me remercier pour ça je voudrais rebondir parce que je connais justement quelqu'un qui est aussi une femme leader que je respecte beaucoup qui un jour m'a dit arrête de montrer tes faiblesses parce qu'on est dans une société à Madagascar où les gens aiment exploiter tes faiblesses ils aiment en profiter ils vont se moquer de toi au contraire tu devrais arrêter de parfois de montrer tes larmes de montrer tes émotions parce que c'est pas comme ça que ça marche ici et et puis il y a eu des moments j'ai dit ok c'est vrai je vais faire comme ça mais en fait je me retrouvais tellement frustrée d'agir de cette manière j'avais l'impression que j'étais une personne fausse si je si je devais montrer qu'un côté tout va bien pour le meilleur des mondes il n'y a pas de frustration il y a c'est très bien continuer de penser que tout est facile et que je peux me battre toute seule non je ne peux pas je ne peux pas et c'est là où j'ai dit j'ai eu la chance quand je participais aux négociations internationales sur le climat de rencontrer des mouvements féministes à l'international et où là j'ai senti cette sororité cette cette histoire de solidarité entre femmes et que là pour la première fois alors que j'avais vécu un moment assez intense et difficile j'avais eu j'avais eu une altercation avec un membre du gouvernement à cette époque-là et donc j'avais des féministes qui n'étaient pas de Mada qui étaient de plein d'autres pays du nord du sud qui étaient à mes côtés qui soutenaient mes larmes et moi je m'excusais elle disait mais pourquoi tu t'excuses de pleurer mais pourquoi tu n'acceptes pas tes émotions pourquoi tu penses que pleurer c'est être faible et je me suis dit mais il y a tellement même à Mada même au sein de certains cercles féministes on n'a pas ce genre de discours on ne te dit pas on ne te dit pas c'est ok de pleurer je dis bah oui c'est ok de pleurer en quoi ce serait fait de pleurer c'est juste que je suis en train d'évacuer tout ça et juste après je vais bien donc j'ai appris énormément de choses et c'est aussi ces messages ces valeurs que j'ai appris au niveau international que j'essaie de faire passer ici et une autre forme de féminisme on est un peu plus voilà dans l'intersectionnalité donc je suis féministe intersectionnelle en plus d'être féministe éco-féministe c'est vraiment dans l'inclusion et dans cette idée que voilà il faut il faut se soutenir les uns les autres et accepter en fait d'avoir des failles et justement bah là tu parles de comment dire que tu es donc éco-féministe et féministe intersectionnelle bon je ne connaissais pas tout ces termes là est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste d'accord alors déjà si je dois simplifier pour le fait d'être une féministe intersectionnelle pour moi de toute façon les éco-féministes sont des féministes intersectionnelles en général il faut savoir qu'il y a plusieurs courants du féminisme mais que les gens de manière générale ils voient féministe et puis ils se disent ils ont une image du féminisme il y a des féministes qui sont des féministes essentialistes les féministes essentialistes ce sont celles qui vont dire bah nous avons une nature féminine propre et moi je ne suis pas je ne suis pas de ce de ce bord de féminisme il y a des féministes qui vont des féministes qui vont être pro-sexe comme les comme les fémen qui vont utiliser leur corps pour exprimer des choses il y a des et moi en tant que féministe éco-féministe si je devais prendre un exemple simple dans la pratique certaines formes de féminisme vont être contentes de dire de voir oh regardez il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui sont à la tête de grandes multinationales moi en tant qu'éco-féministe je vais dire ok il y a des femmes à la tête de ces entreprises c'est bien parce qu'il y a plus de représentation mais pour moi si ces femmes se comportent de la même manière qu'un homme c'est à dire si cette multinationale est en train de détruire des ressources naturelles si cette multinationale est en train de créer des inégalités des injustices et en train de faire en sorte que les droits humains de communautés vulnérables ne soient pas respectés je suis désolée que ce soit une femme ou un homme il n'y a pas de différence pour moi et c'est ça en fait la différence avec les éco-féministes c'est que nous et notre côté intersectionnel c'est que nous on considère vraiment le changement de tout le système et que pour nous la cause première de la destruction de l'environnement comme de la violence qui est faite sur les femmes et les populations qui sont discriminées comme les LGBTI la cause première c'est le patriarcat ça ne veut pas dire que la cause première ce sont les hommes on ne déteste pas les hommes on a des hommes éco-féministes mais on déteste ce système patriarcal dans lequel l'homme domine l'homme s'accapare de tout l'homme considère la nature comme un objet l'homme peut considérer la femme comme un objet à Madagascar on dit bien qu'on est des fanakamalè on est des meubles après tout donc on est des objets on peut disposer de la femme comme on peut disposer de la nature donc voilà ce que c'est que l'éco-féminisme c'est se dire c'est bien si je me bats sur l'angle féministe mais si ça ne change pas les choses sur le côté environnemental ça ne sert à rien vu que la cause elle est commune la cause c'est le patriarcat donc si je change le modèle patriarcal qui est lié en plus au capitalisme sauvage parce que le modèle patriarcal fait qu'on a cette volonté de domination de prédation c'est ça qu'on veut dénoncer dans le capitalisme moderne aujourd'hui et dans ce modèle patriarcal parce que malheureusement ce sont des hommes qui ont été qui ont été derrière tous ces systèmes de prédation et d'accaparement des terres et des corps des femmes on parle de viol de la terre comme de viol de la femme aujourd'hui et tout ça fait que c'est vrai qu'au début j'étais plus sur un combat environnemental que j'ai séparé de mon combat féministe avant de me rendre compte en fait c'est lié c'est totalement lié aujourd'hui et puis si on doit parler d'un point de vue plus pratique c'est comme aujourd'hui je le disais je travaille j'accompagne des organisations sur ces questions de justice climatique et de femmes et de genre de droits des femmes imaginez-vous que lors d'une catastrophe naturelle les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir pourquoi cette statistique énorme c'est juste à cause de parfois une différence simple c'est qu'on n'apprend pas aux femmes à nager c'est un truc d'homme les femmes de toute façon elles n'ont pas le temps d'apprendre à nager d'avoir des loisirs c'est elles qui doivent trouver l'eau qui doivent cuisiner qui doivent collecter le bois pour chauffer qui doivent du coup s'occuper de l'énergie s'occuper du foyer s'occuper des enfants c'est ça le système patriarcal où la charge de toutes les tâches domestiques est sur la femme et que lorsqu'il se passe des aléas climatiques comme des inondations elles sont les premières victimes lorsqu'il se passe des aléas climatiques comme la sécheresse c'est elles qui vont marcher des kilomètres et qui vont être exténuées pour essayer de trouver de l'eau et lorsqu'elles arrivent chez elles elles doivent encore attendre que c'est l'homme qui boit l'eau en premier parce qu'on vit dans une société où elle elle a moins de droits et qu'elle doit boire après son mari qu'elle doit manger après son mari c'est encore le cas dans beaucoup de régions de Madagascar aujourd'hui et nous on accompagne en tout cas ces organisations de femmes qui ont envie de dire non on veut changer les choses non on a des solutions aussi pour s'adapter à ces aléas climatiques et on veut inclure les hommes mais nous nous sommes les premières victimes on devrait être aussi au devant de la scène pour apporter nos solutions et par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui désolé de le dire les femmes elles ne sont pas du tout mises en avant on est encore dans une situation où lors des réunions de village on ne va pas donner la parole à une femme on va donner la parole à un homme avant tout à un homme et âgé et voilà toute la difficulté aujourd'hui et donc mon écoféminisme c'est déjà une question de valeur et des convictions personnelles et c'est très intimement lié à ce que j'ai pu vivre je l'ai dit je vois une similarité entre comment mon corps a pu être utilisé considéré comme un objet par un homme pour satisfaire ses envies et ses besoins et comment pour satisfaire nos envies nos besoins éphémères et bien on s'accapare la nature donc ça c'est purement personnel d'un point de vue pratique dans la réalité des choses à Madagascar quand on voit qui sont les premiers impactés par tout ce qui se passe aujourd'hui 70% des personnes les plus pauvres aujourd'hui sont des femmes il y a des écarts au niveau de l'éducation il y a encore tant de violences aujourd'hui qui sont même liées à ces aléas climatiques dans la région dans l'extrême sud de Madagascar dont je parlais et bien l'une des choses qui se passe aujourd'hui c'est que à cause de la pauvreté qu'est-ce qu'on fait ? on va déscolariser les enfants ok le garçon il peut aider ses parents à cultiver à faire des choses comme ça ou quand on dit un garçon c'est un meilleur investissement on va le garder à l'école mais la jeune fille c'est celle qui va aller collecter de l'eau sachant que quand elle commence petite elle peut avoir une déformation de la colonne vertébrale on en voit beaucoup des petites filles la colonne complètement déformée parce qu'elle porte des charges d'eau sur des kilomètres on a aussi des petites filles qui vont en plus comme elles représentent un poids pour la société on va les marier et on va les troquer comme des animaux et aujourd'hui c'est aberrant de se dire qu'à cause des impacts du changement climatique les gens n'ont pas le choix ils se disent on n'a plus rien à manger on n'a plus de quoi vivre il ne pleut plus si on mariait notre fille on l'enlève de l'école et puis comme ça on a des ébus on a ceci on a cela voilà la réalité et voilà comment nous on essaie d'expliquer de mobiliser sur cette question ce n'est pas évident parce que moi j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux encore qui me disaient mais cette fille elle ne comprend rien de quoi elle parle pourquoi elle parle des femmes et de l'environnement et du climat ça n'a aucun rapport on a tout un travail aujourd'hui de vulgarisation c'est ce que je fais en tout cas avec mon ONG c'est de la vulgarisation pour que les gens comprennent bien qu'il y a un lien entre les deux et c'est encore un défi du quotidien ça j'avoue c'est un défi de maladie mais du coup au tout début quand tu faisais ta présentation justement tu me disais que tu t'étais orientée vers des sciences politiques et qu'à un moment en fait tu t'étais dit après la crise de 2009 tu t'étais dit que tu allais plutôt aller vers d'autres d'autres domaines d'autres voies mais justement parce que la cause la cause des femmes et le développement durable globalement en fait ce sont des problématiques surtout on va dire les impacts on les verra plutôt à long terme et comment je serais parce que on peut c'est ma vision on peut quand même oeuvrer plusieurs structures ONG l'association peuvent oeuvrer mais au final on va dire pour structurer tout ça il faut quand même cette ligne directrice cette vision politique en tout cas cette impulsion politique dont on a besoin pour que ça soit un peu plus efficace notamment sur l'interne comment justement du coup enfin vous toi ton ONG et d'autres structures vous faites garder avoir cette quand même cette cette ligne directrice alors moi je suis ouais alors je suis complètement d'accord avec ce que tu dis le politique la politique c'est essentiel si on veut changer les choses et je dis pas que parce que je me suis orientée vers du coup le côté développement humanitaire j'ai complètement laissé tomber cette envie d'agir à travers la politique pas du tout parce que ben quelque chose que j'ai pas dit par rapport à mon parcours c'est que ben dans la vie d'un entrepreneur social il y a des hauts il y a des bas les débuts ont été très difficiles et là je me suis retrouvée à un moment où j'ai dit bon ben il faut que je retrouve du travail j'ai démissionné des Nations Unies je pourrais si je vais dans une ONG je serais trop préoccupée par le travail de l'ONG pour m'occuper après de mon entreprise sociale de mes associations il faut que je trouve quelque chose où j'arrive à avoir un équilibre et qui me laisse quand même du temps libre et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à l'Assemblée nationale alors j'ai travaillé à l'Assemblée nationale où j'ai eu la chance en fait de travailler au sein du cabinet du président de l'Assemblée nationale où j'ai été en fait responsable de la diplomatie parlementaire et j'ai aussi été point focal sur les objectifs de développement durable et sur la jeunesse donc pour moi j'avais mes activités militantes à côté mais je pouvais faire passer des messages à travers le fait que j'étais dans le système sans faire partie du coup d'un parti politique j'étais là en tant que conseiller pour essayer de mettre en place des stratégies au sein du système et donc c'est quelque chose que j'ai fait pendant deux ans qui m'a énormément appris j'ai eu mon lot de frustration parce que évidemment j'ai dû faire face à certains députés qui étaient mais des vrais misogynes des têtus des gens qui n'y comprennent rien du tout à ce que c'est que la transparence et la redevabilité mais je pense que c'était une expérience qui m'a forgée parce que ça m'a permis de voir les choses de l'intérieur et quand je voyais beaucoup de mes camarades militants à l'extérieur qui disaient oh j'ai réussi à faire passer tel dossier à l'Assemblée Nationale et que moi je leur dis je suis désolée tu sais le dossier il traîne sur tel bureau depuis des semaines ils ne l'ont même pas lu tu veux que je le lise et que j'essaie de le faire passer en douce à quelqu'un donc tu vois je jouais un peu ce rôle j'étais contente de jouer ce rôle de facilitatrice pour certains militants et que j'essayais de convaincre de l'intérieur des gens pour qu'il n'y ait pas de préjugés sur la société civile ils sont là seulement pour faire de l'opposition non la société civile les militants les ONG les associations elles sont là pour faire des propositions et elles sont là pour partager le désir aussi des communautés et pour mener des actions qui peuvent être complémentaires donc je ne suis pas forcément tout le temps dans l'opposition et je pense que c'est cette position de consensus qui m'a permis de mettre en place des choses donc j'ai arrêté en 2018 mon expérience à l'Assemblée nationale aujourd'hui je travaille quand même j'ai toujours une casquette mais pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui ce qui m'a découté à l'Assemblée nationale c'était beaucoup de choses notamment je trouvais qu'il y avait beaucoup de cas de harcèlement sexuel envers mes collègues et qu'il n'y avait pas assez de réactions et donc quand on m'a appelée on m'a appelée au niveau de la mairie de Tana pour dire on m'a demandé est-ce que tu veux mettre en place des activités pour la mairie sachant qu'au niveau du Parlement j'avais mis notamment en place le pacte de la jeunesse et le premier parlement des jeunes donc moi ce que j'ai dit ok marché conclu à condition que la première chose qu'on fasse c'est quelque chose par rapport au harcèlement sexuel au sein même parce que j'ai été traumatisée par ce que j'avais vu à l'Assemblée nationale donc on a mis en place l'année dernière un code de conduite un code de bonne conduite à l'Assemblée nationale aujourd'hui on a mis en place une unité de genre au niveau de la CUA que j'appuie énormément et où j'invite d'autres personnes militantes j'essaie à chaque fois de créer des ponts entre les militants et le secteur public pour que on ne soit pas dans cette optique de tout le temps se critiquer les uns les autres mais qu'on se dise ok voyons les consensus qu'on peut faire ensemble et voyons comment on peut créer des choses ensemble sans se dire pour autant que si je commence à travailler avec lui je vais être de son parti moi clairement je ne suis pas du bord politique je ne suis pas du bord politique actuel de la CUA ça m'empêche et ce que je trouve justement louable c'est que cette démarche de prendre des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'investir dans le côté politique mais qui se disent nous on est là pour vous apporter quelque chose de technique de la société civile et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui si on veut vraiment créer ce changement à long terme passer par cette stratégie c'est ce que je fais en tout cas à mon niveau et je trouve que ça porte ses fruits en tout cas ça porte ses fruits parce que ça permet au final de mettre en place des projets qui sont innovants ça permet de mettre en place des choses qui enfin un dialogue qui normalement ne serait pas possible entre deux structures militants et politiques et voilà je ne dirais pas que je suis arbitre et que je suis totalement neutre très souvent je ne me mets plus souvent du côté des militants mais voilà c'est ce que je fais aujourd'hui et j'adore oui non mais je trouve que c'est important justement par rapport à ce que j'ai dit de créer ce pont entre l'humanitaire et le politique et oui commencer déjà par ce que tu fais je trouve que c'est super important du coup donc tu parlais de ton ONG donc c'est le ONG green and cool c'est ça oui comme ça est-ce que tu peux nous parler plus précisément on a toujours déjà parlé un petit peu mais plus précisément des différentes actions que vous menez pas de soucis alors nous on a commencé au tout début avec des tutoriels qu'on suivait sur YouTube et puis six ans plus tard on travaille avec des entités comme la Banque mondiale on travaille avec des entités assez grosses en tout cas pour nous c'est une forme de reconnaissance parce qu'on est parti de pas grand chose on partait à la base de vente de vente de capsules de bouteilles qu'on transformait en collier et puis aujourd'hui on est capable de faire des actions de consulting sur des mesures d'empreintes carbone conseiller des entreprises dans la réduction de leur impact environnemental donc aujourd'hui notre porte-folio en fait il s'est vraiment élargi parce que les deux premières années on voulait tout tester on disait bon il y a tellement de potentialité à Madagascar on va tester on va apprendre à faire du biogaz on va apprendre à faire des pavés autobloquants on va apprendre à faire des meubles en pneus des meubles en barriques on va faire des trucs en tissu recyclé on va on a je crois qu'on a tout fait à part les déchets électroniques quasiment tout et à part le cacahuilipi certainement donc on a on a tout on a été un peu des touche-à-tout et grâce à ce côté touche-à-tout on s'est rendu compte que ce qui nous permettait de gagner de l'argent beaucoup plus plutôt que de vendre tout des produits biogaz et compagnie c'était de vendre nos compétences en tant que formateur parce qu'on avait réussi à créer du coup on est aujourd'hui devenus des formateurs de formateurs pour les gens et notamment pour des ONG ou je le disais pour la Banque mondiale et d'autres structures si on a des structures qui veulent créer de l'emploi pour des personnes en situation de vulnérabilité je pense à des anciens détenus à des femmes vulnérables et qui se disent bon on voudrait que ce soit en plus des emplois verts ils nous appellent et puis on voit un peu on discute avec les gens pour voir ah mais avec tel public on pourrait mettre en place un système de couture zéro déchet on peut leur apprendre à faire des serviettes hygiéniques lavables on peut leur apprendre à faire des alternatives vertes oh avec tel public on peut faire ceci ceci cela donc voilà c'est aujourd'hui l'une de nos spécialités autre chose c'est que on est aujourd'hui appelés par des grandes entités pour vraiment on a cette facilité de discussion et d'accueil avec avec les communautés même les plus vulnérables vraiment les les plus bas quartiers de Tana on a eu des expériences là-bas ce qui fait que les gens nous appellent pour faire en sorte que dans ces quartiers difficiles on arrive à sensibiliser les gens mais que surtout ce soit les gens qui trouvent les solutions par rapport à leurs problèmes liés à l'hygiène l'assainissement la gestion des déchets donc que c'est eux qui proposent des solutions que ce ne soit pas des solutions imposées par des ONG et donc nous on est aujourd'hui devenus des facilitateurs et on met ça en place au niveau de commune à Madagascar et là tu me parlais de là en fait de ce que tu me dis là depuis tout à l'heure tu me parles beaucoup de relations que tu as toi ou ton équipe avec des organisations internationales mais en parallèle tu me parles quand même beaucoup aussi de relations sur le terrain comment tu fais comment ton équipe vous faites concilier concilier ça c'est deux c'est deux je dirais qu'on est on est plus du côté des communautés locales sur le terrain et qu'on joue un peu le rôle d'amplificateur de leur voix en fait parce que c'est pas c'est pas c'est pas le chef du Fouctane du quartier qui va réussir à forcément exprimer bien comment dire bien se défendre par exemple devant une organisation comme l'Union Européenne non nous on est justement cet intermédiaire qui collecte les aspirations qui essaie de formuler avec eux de dire est-ce que c'est ce que vous voulez dire est-ce que vous voulez qu'on défende les choses de cette manière et on les conseille au mieux pour parvenir en fait à ce que leurs solutions soient mieux entendues donc c'est plutôt une position comme ça qu'on a aujourd'hui après c'est vrai que j'ai oublié de parler de notre dernière casquette qui est le fait qu'aujourd'hui on est aussi on produit nous-mêmes des choses on a aussi des produits qui nous sont propres et on crée de l'emploi on a aujourd'hui trois coopératives deux coopératives de couture et une coopérative qui est dans la fabrication de savon à partir d'huile alimentaire usagée et donc par rapport à ces coopératives là on n'a pas voulu être un peu avoir un rôle d'employé employeur c'est vraiment l'idée que c'est vrai qu'on les a formés sur leurs produits mais au final on leur rachète ces produits et c'est aussi une manière pour eux de s'autonomiser ils peuvent avoir d'autres clients à part nous et faire en sorte que les gens ne dépendent pas de nous et que nos projets soient durables que tu ne sois pas là à donner juste le poisson à une personne mais tu lui donnes la canne à pêche comme le dit souvent cette image je trouve que alors je n'en connais pas beaucoup mais j'ai eu un échange avec VATSOU la semaine dernière il y a deux semaines de l'INRI oui voilà oui oui on se connait oui et je trouve qu'il y a de plus en plus d'organisations qui qui font justement qui portent la voix de ces communautés communautés locales qui n'ont pas forcément comment dire cette capacité à porter leur voix à haut niveau et donc voilà je voulais juste dire bravo bravo à vous parce que c'est super c'est super important ok alors ma question ensuite c'est comment toi et ton équipe vous faites pour justement vous engager sur des problématiques comme ça parce que comme je disais c'est beaucoup des problématiques qui auront plus d'impact sur le long terme en fait à cause des femmes le développement durable et surtout pour une personne qui est très engagée très passionnée comme toi comment comment on fait pour ne pas être découragée ou frustrée voilà ça n'avance pas ça n'avance pas assez vite ouais ouais non non c'est sûr qu'on a notre lot de frustration il y a des moments où on se dit putain désolé pour le gros mot mais putain dans quel merdier on s'est foutu je pense que ce qui nous ce qui nous permet d'avancer c'est même si même si on a un tout petit succès que c'est à une toute petite échelle ça nous donne de l'espoir c'est se dire que notre notre action elle n'est pas vaine et qu'elle en vaut la peine si elle a permis à une personne de s'en sortir si elle a permis à tel et je ne parle pas de chiffres nous ce n'est pas la quantité nous c'est vraiment il faut il faut qu'on on réussit si on arrive à autonomiser des gens si on arrive à faire en sorte que dans une communauté celle-ci arrive à s'exprimer peut-être que la solution qu'elle a exprimée par exemple n'a pas été financée par la Banque mondiale au final mais elle a fait pour la première fois un travail de dialogue de démocratie au niveau local et très communautaire qui fait que elle peut se concerter sur d'autres questions d'autres enjeux et mettre en place des projets sans que ça dépend de Bayer ou quoi que ce soit donc c'est toutes ces choses aujourd'hui qui feront qu'on se dit c'est possible et allons-y allons de l'avant et ne décourageons pas en fait et puis aussi dernière chose c'est de se dire qu'on n'est pas seul on se sent beaucoup moins seul qu'il y a quelques années parce que quand on commençait il y a quelques années parler d'entrepreneuriat vert de social d'économie verte et bleu c'était pas si courant alors qu'aujourd'hui on a vraiment toute une génération de jeunes malgaches qui s'engagent sur cette question et voir qu'il y a beaucoup plus de relais et que nous on a un peu contribué en partie au fait que les gens se disent ah mais ça peut marcher ah mais ça peut durer ah mais voilà donc on se dit ben ben faut pas non plus décevoir et puis faut aussi qu'on continue d'aller de l'avant de se donner nous-mêmes de nouveaux défis pour à chaque fois ne pas se reposer sur nos lauriers en fait ok donc on arrive vers la fin là j'ai juste deux dernières questions pour toi justement si si on va dire tu avais l'occasion de reparler à la Marie-Christina de 8 ans qui avait vendé sa première association qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais qu'est-ce que tu voudrais lui dire et vice-versa qu'est-ce que la Marie-Christina de 8 ans te dirait je pense que je dirais à la petite fille de 8 ans toi t'as pas profité plus de ta jeunesse pour mater plus de mangas parce que maintenant maintenant t'as moins le temps de le faire et ça j'avoue c'est ma passion moi je suis fan de mangas d'animés et avec tout ce que je fais aujourd'hui j'ai moins le temps de me pencher là-dedans mais bon je me trouve tout le temps à un moment donc je dis pourquoi t'as pas profité un peu plus de tout ça je veux bien que tu aies dès le plus jeune âge des côtés militants mais repose-toi profite de ta jeunesse bon j'aurais dit ça et puis à la petite fille de 8 ans enfin je pense que la petite fille de 8 ans elle m'aurait dit mais qu'est-ce tu fais à travailler autant bon sang mais ça va pas la tête mais bon j'espère que la petite fille de 8 ans est fière de moi je l'ai déjà dit à l'occasion d'un talk que j'avais fait pour un talk avec l'AUF où je m'étais adressée en général c'était la première fois que je faisais un partage et que j'avais envie de parler à cette petite de 8 ans pour dire ben 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 ta voix aujourd'hui elle est entendue et et je je ne t'étoufferai plus jamais et et tu fais tu tu je veux pas oublier ce qui ce qui nous est arrivé tout ce temps tu es une partie de moi tu fais partie je pense que c'est grâce à toi en tout cas aujourd'hui je suis ce que je suis je suis je reste cette fille hyper émotive qui peut pleurer à n'importe quelle occasion je reste cette fille je 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 reste cette fille qui 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 tient très fort à ses amis et qui et qui qui et qui n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait mais mais voilà j'espère qu'elle est fière de moi et puis ben ben j'ai du mal à me mettre à travers ses yeux aujourd'hui mais mais j'espère en tout cas qu'elle qu'elle est fière de moi et c'est pour elle en tout cas que je continuerai d'avancer mais je trouve que en tout cas t'es une des personnes qui avec j'en ai parlé aussi j'ai eu une échange avec Romy aussi t'es une des personnes qui montre en fait qu'on peut être forte mais sensible à la fois en fait c'est pas c'est pas incompatible dernière question du coup pour toi parce que oui là ça fait beaucoup on a beaucoup apoté dernière question est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent qui qui par exemple comme toi auraient des des envies de voilà de s'engager dans des causes mais qui n'oseraient pas forcément parce que justement par exemple du fait du du patriarcat voilà de la condition sociétale à Madagascar qui n'oseraient pas forcément est-ce que tu aurais un message pour ces jeunes-là et je m'inclue dedans désolée je vais t'exclure peut-être un peu par rapport à cette première partie du message parce que c'est un message que je veux d'abord adresser à toutes celles et à tous ceux qui auraient été victimes d'agressions qui le sont encore aujourd'hui qu'elles soient victimes de violences psychologiques sexuelles économiques toutes les formes de violences aujourd'hui se dire que c'est vrai qu'on passe à que ce statut de victime il nous marque et qu'on s'en sort jamais totalement indemne mais pour autant on peut devenir un survivant on peut aller de l'avant on peut devenir résilient face à tout ça et moi je suis vraiment dans l'optique que si on a réussi à survivre on peut aider d'autres à ce moment-là on prend le temps de penser à soi de se guérir ça peut prendre des années moi ça a pris plus de 25 ans avant que je parle de ce qui m'est arrivé et de vraiment accepter tout ça donc c'est un message pour toutes les survivantes toutes les survivantes toutes les victimes celles qui le vivent encore qui se disent c'est pas possible d'arrêter je peux pas en parler nous on a un mouvement qui s'appelle Women Break the Silence c'est pas parce que ça s'appelle Women que c'est pas ouvert aux hommes et aux personnes non binaires vous pouvez venir nous parler vous pouvez venir partager vous saurez que les personnes qui sont à votre écoute sont des personnes qui beaucoup ont elles-mêmes vécu des violences qui seront elles-mêmes pas exactement par quoi vous êtes passés mais qui partageront en tout cas une connexion avec vous donc n'hésitez pas par ailleurs mon dernier message par rapport à et en particulier pour toi c'est de ne pas c'est de ne pas de ne pas se limiter aux doutes qu'on pourrait avoir quand on a un projet c'est vraiment avec l'expérience et c'est vraiment on se lance en doute et voilà cet épisode touche à sa fin si vous êtes resté jusqu'à la fin merci tout simplement si vous avez aimé cet épisode ou le podcast en général n'hésitez pas à le liker le commenter sur Facebook ou Youtube pour vous faire part de vos impressions et de le noter sur Apple Podcast si vous l'écoutez sur cette plateforme là vous pouvez également me contacter via les réseaux sociaux du podcast à la rencontre d'une étoile sur Facebook Instagram ou LinkedIn pour me faire part de vos retours ou me donner des noms de personnes que vous souhaitez écouter à ce micro je ne vais pas vous en dire plus après ce riche échange avec Marguerite qui a déjà duré plus d'une heure je pense qu'elle a tout dit ses réseaux sociaux ainsi que ceux de son ONG Green and Cool et de son mouvement Women Break the Silence seront disponibles dans les notes du podcast encore merci pour votre écoute et votre fidélité sur ce moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501